Bonjour à tous, aujourd'hui dans Pourquoi Padré ? Nous allons essayer de répondre à la question de Myriam qui demande pourquoi, après tant de pape saint, l'Église est-elle toujours en crise ? Et c'est vrai que le XXe siècle est un siècle extraordinaire pour l'histoire de la papauté, si je puis dire. Nous avons au moins quatre saints, Pidis, au début du siècle, et puis qui se succèdent Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II au milieu et à la fin du XXe siècle. Il y a même Jean-Paul Ier qui était bien heureux. Tous nos papes sont des modèles de pasteurs, des modèles de saints. C'est extraordinaire, nous avons beaucoup de chance. Par ailleurs, c'est vrai que nous n'arrêtons pas de parler de la crise de l'Église et le pape François s'attèle courageusement, lui aussi, à rendre l'Église plus sainte, à faire en sorte que nous puissions donner une meilleure image du Christ au milieu de ce monde. D'où vient ce paradoxe ? Comment l'expliquer ? Eh bien, déjà, on peut dire qu'au cours de l'histoire de l'Église, les périodes où les papes ont été les plus remarquables ne correspondent pas toujours aux périodes où l'Église allait le mieux. Par exemple, dans les tout premiers siècles de l'Église, même jusqu'au milieu du IVe siècle, les trente premiers papes ont tous été canonisés. Et pourtant, à cette époque-là, l'Église était toute petite, elle était minoritaire et elle était persécutée. C'est seulement une fois que l'Église est devenue officielle dans l'Empire romain qu'on a cessé d'avoir des papes saints qui se succédaient. C'est un étonnant paradoxe. Et puis, à des époques où l'Église était très brillante, très riche, très prospère et qui évangélisait le monde entier, par exemple, comme c'était le cas au XVIe siècle, nous avons eu des papes beaucoup moins exemplaires dont nous avons un peu perdu la mémoire ou en tout cas qu'on s'est bien gardé de canoniser. Il y a une sorte de règle d'inversion entre la sainteté des papes et la bonne santé de l'Église, semble-t-il. Eh bien, peut-être, justement, on pourrait dire que c'est précisément pour les temps de crise, les temps de difficulté, que le Seigneur semble nous envoyer des saints papes pour tenir la barre du bateau Église à travers les tempêtes de l'Histoire. Et cette période où nous sommes, qui est une période de grands changements, où, notamment dans les pays d'Occident, les Églises se sont beaucoup vidées, crise des vocations, scandale dans l'Église, eh bien, nous avons l'Esprit Saint qui semble avoir suscité, pour nous tracer la route, pour nous conduire, de saint pape. Alors, je crois que c'est comme ça, peut-être, qu'il faut interpréter cet étonnant contraste dont nous vivons aujourd'hui, entre des saints pasteurs qui nous ont éclairés pendant des décennies et notre Église d'aujourd'hui qui s'interroge sans cesse sur sa santé, sur son avenir, sur sa raison d'être. Alors, ayons pleinement confiance que ces pasteurs-là, c'est l'Esprit Saint lui-même qui les a suscités pour nous faire traverser ces tempêtes et pour que l'Église puisse à nouveau briller comme une lumière dans le monde. Voilà quelques éléments, Myriam, c'est une proposition de réponse. Vous pouvez tous poser vos questions à PourquoiPadré par mail, pourquoipadré.ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag PourquoiPadré. Retrouvez toutes nos vidéos sur le site internet ktotv.com. Bonne journée.